Bonjour, je m'appelle Edda Arkenza, j'ai 22 ans et on est sur le campus de l'Emilion-Casablanca. Je suis licenciée en économie et gestion de l'université Paris-Sorbonne Abu Dhabi, un diplôme délivré par l'université Paris-Descartes. Lors de mon retour au pays natal, le choix s'est vite mis sur l'Emilion, vu que c'est parmi les premières écoles françaises. Anna Vzad, directrice du Wagon Casablanca, la coding school qu'on a mise en place à Casablanca et qui est partenaire de l'Emilion. J'ai rencontré vraiment des candidats très intéressants. Parmi eux, il y en a un dont le parcours m'a interpellée, pour la simple raison qu'il est jeune et il s'est déjà franchement immergé dans l'écosystème des start-up marocains émergents. Bonjour, je m'appelle Asam Setri, j'ai 22 ans, je suis de Bruxelles et je suis tangérois. Donc à Tangier, j'ai fait un bac de sciences physiques-chimie au lycée Renew, qui est une mission française. Donc j'ai décidé d'aller à Bruxelles pour faire médecine. Après deux ans d'expérience, je suis revenu au Maroc pour tenter ma voie dans le domaine du business, du management et du marketing. Je suis Raffer Nehmiar, je fais partie de la direction business steering au sein de Maghreb Steel. D'abord, je vous souhaite bon courage pour la suite. Le plus important pour moi, c'est vraiment ramener une nouvelle manière d'appréhender le côté académique, mais surtout, ce côté alternance que vous comptez développer avec l'entreprise peut être très intéressant pour le cas marocain parce qu'on a justement besoin d'avoir du sur-mesure un petit peu sur un certain nombre de projets, chose qui n'est pas si présente dans l'offre marocaine en termes d'éducation supérieure. Je suis Louis Désiré, j'ai 23 ans, je suis ivoirien. J'ai postulé pour une grande école nationale où j'ai étudié de la statistique et de l'économie appliquée durant deux années et au terme de ces études, j'ai décidé de faire une année de césure. Et durant cette année de césure, j'ai monté ma propre start-up avec un ami du lycée. Déjà, mon choix porté sur le global MS-TRAC, il s'évalue à deux niveaux. Il est important pour moi de donner à mon parcours et à ma formation une envergure internationale. Et l'EM Lyon, de par sa logique, de par la qualité des études et aussi de son programme, répondait parfaitement à ses attentes. Bonjour, c'est Azira Basma, responsable financier de la société Philips Electronics Maroc. Ma participation dans le forum est dans le cadre d'amélioration de nos performances en interne pour chercher des profils qui pourraient accompagner la nouvelle stratégie de la société. Donc sur les sept candidats, un trait en commun qui est une suite dans les idées. Un objectif bien précis, bien tracé. Il y a une polyvalence également. Ils se viennent de différents horizons, mais ils savent tous où ils vont. Déjà, un grand merci à tout le staff de l'EM Lyon qui a été particulièrement disponible. Ils ont répondu à toutes nos questions. Pour les personnes qui sont venues représenter ces entreprises, qui ensuite seront disponibles aussi. C'était vraiment très enrichissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501